sur fifa je vous conseille d'acheter andrea pierre l'eau il est trop fort en fait je le dis toujours parce que c'est quelqu'un qui a pas l'enjeu c'est du niveau de messi et tout le monde dit ça et tout le monde dit ça si on venait en face à dire oui vous avez bien entendu sur le plateau du canal football club en 2017 karim benzema fait l'éloge d'un joueur au pied gauche magique qui l'a côtoyé à lyon mais aussi en équipe de france tous deux membres de la génération 80 à la génération d'enfoirés et d'ordures se sont révélés au même moment l'olympique lyonnais l'un a eu une carrière exceptionnelle devenu légende du real madrid avec 26 trophées et plus de 4,8 au compteur l'autre malgré son talent digne des plus grands n'a jamais réussi à briller sur la durée ouais parce que attendez parce que actuellement la ben arfa ça dit quoi là je sais même pas s'il est retraité ou quoi frère franchement honnêtement la carrière de ben arfa j'en sais je sais plus t'es terminé terminé finit au pipo ben arfa si tu désinvolte mauvais choix de carrière des sur répétition les raisons sont nombreuses à la vidéo pour expliquer son gâché putain incroyable cette vidéo spectaculaire quand il était sur le banc individuel a thème a pourtant multiplié les coups d'éclat en france et en angleterre au point d'être considéré à une époque comme le futur crack du football france c'est comme le plus tard à l'ol quand même vous en avez formé des gens regardez l'état de votre club maintenant les gars janvier 2015 libéré de son contrat avec newcastle à thème ben arfa signale aux essences accueilli comme une star l'enfant terrible du football français réalise à 30 ans la meilleure saison de sa carrière 18 buts 7 passes des et des dribbles à tout va le monde du football c'est qu'elle est déjà vraiment du talent de qu'il est parti au psg la vis mon idole pour moi c'est maradona car depuis tout petit regardé casser de lui la 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 vidéo de maradona c'est lui mon idole maradona 1999 les refonte est alors qu'il n'a que 12 ans ben arfa fait déjà ses premières apparitions sur les petits écrans dans le milieu ultra médiatisé du football tout le monde est conscient du don que possède le natif de clamart les journalistes l'interview sans cesse et les recruteurs se l'arrachent une lourde pression kate m'a déjà du mal à supporter et moi des fois ça 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 m'agace quand ils disent ça et tout et moi j'ai pas envie que c'est dommage que ça soit fondamentalement un truc du cul en fait au sein de la génération 87 à l'inf ben arfa se dit ce n'est pas le plus talentueux de sa promotion vitesse agilité coudre un dévastateur l'enfant a tout pour s'imposer ou en vrai le meilleur club où il a performé la surface le club où il est considéré un peu comme une légende ben arfa c'est nice du coup il est resté combien de temps à l'olm après trois ans passent à claire fontaine athème rejoint à 15 ans le centre de formation de l'olympique lyonnais contre une prime de 150 mille euros la signature malgré des débuts remarqués en ligue 1 l'attaquant ne sera jamais totalement accepté chez les goûts à seulement 17 ans il ne fait pas profil bas il divise par son caractère trempé pas assez mature ben arfa vit mal ce manque de temps de jeu et entre souvent en conflit avec jean michel olas putain mais moi les mecs je pourrais tuer pour avoir un zac en roue libre jean michel olas c'est tout ce qui nous manque je pense c'est ce qui manque à notre monde à un petit zac en libre jean michel olas ça nous met très 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 bien l'entraîneur gérard oui trois saisons de haut et de bas avant d'exploser lors de l'exercice 2007-2008 impossible oh attention porté par le patron johninho et l'excellente père benzema ben arfa l'ol est champion de france pour la septième année consécutive élu meilleur espoir de la saison en ligue 1 tout va mieux pour athènes mais toujours mécontent de son statut dans le club je suis désolé pour vous il décide contre toute attente de rejoindre le rival olympique tellement navré pour vous ici vraiment pour un joueur de football c'est vraiment l'idéal dans un nouveau rôle de numéro 10 athème est plus à l'aise sur le terrain et multiplier les bonnes prestations ah maintenant ça a joué le barrage contre santé les gars force à vous le français enchaîne coup franc frappe limpide et dribble de grande classe au point de souvent oublier ses partenaires en attaque je veux pas de passe sur le terrain oh putain les je veux pas de passe regarde regarde les caméras tu dis ça et après les gens qui connaissent pas le football ils vont croire gros comme toi je suis pas indice du la vie c'était un homme toi ouais il est mort mais ben arfa reste ben arfa têtu et effronté lors de son premier classique au sugarets il refuse d'entrer en jeu pour protester contre son statut de remplaçant malgré cet incident athème continue d'éclabousser la ligue 1 par son talent et sa patte gauche mais ne parvient pas à être régulé sur le long terme la hiérarchie avec mathieu valbuena est souvent bousculée putain valbuena c'est le joueur je sais qu'il était fort mais j'ai jamais réussi à éclater valbuena je sais pas pourquoi ben arfa ainsi que le but du 2-0 face à grenoble c'est jamais je l'ai jamais porté dans mon coeur c'est le genre de joueur comme ça c'est je sais pas ils me reviennent pas tu célèbres alors le 9e titre de champion de l'histoire du club mais encore une fois alors que tout va bien dans son équipe athème fait part de ses envies d'ailleurs il parti ou après l'om c'est ce qu'à la porte vas-y mais c'est à quand même ah du casse le vieille le problème c'est son comportement que j'aime pas à qui à ben arfa ou à valbuena quand ben arfa c'est quoi déjà histoire avec la meuf la zendaya en équipe de france genre en 2010 oui oui bah zendaya ouais je pense non c'était zaya c'était une escorte c'était une escorte qui est-ce qui se l'est tapé zendaya mais il est fou ok attend attend zaya c'était qui c'était ribéry benz il est le benzema il est passé dessus govu il est passé dessus bah en plus c'était une dinguerie parce que elle a été mineure je crois à ce moment là enfin histoire bizarre histoire bizarre bizarre le français veut changer d'air et donner un nouvel envol à sa carrière buteur dès sa première titularisation en première ligue le coach des magpies alan paradu se veut optimiste à l'égard du français mais ce fut sans compter sur un terrible incident deux semaines plus tard aïe déjà connu pour son agressivité démesurée niger de jong découpe ben arfa à la première minute d'un match entre newcastle et manchester city l'attaque non maîtrisée qui stoppe le francilien dans son élan c'est l'événement la malchance de trop plus envie en dehors que sur le terrain depuis 2005 le début de carrière de ben arfa est chaotique pour beaucoup cette fracture du tibia met un terme aux espoirs de futurs grands joueurs la fracture de tibia c'est dinguerie frère mais à 24 ans ATM n'a pas dit son dernier après la pire blessure restera pour moi celle de Djibril Sissé il me semble que c'était contre la Chine juste avant le mondial 2006 ça c'était une blessure mon pote tu dégueulais à l'écran non c'était la Chine il me semble merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501